Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage ? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu ? 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Soir, enchanté. Votre nom ? Andrieux, Luc-là Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il n'y en a pas eu 150, c'était mon père, je pense. Vous le connaissiez bien ? Comme ça. Il faudra dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens ! La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comme moi, mon frère. Qu'est-ce que tu fous, là ? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer, moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi. La seule fois où il s'illumine, c'est qu'on me passait à la télé. C'était qui pour vous ? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre ? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça ? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme ! Stéphane, tu as ta vie qui t'attend, et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Luc-là ? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qu'il m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou d'envers.